tu vois toujours les mecs voilà c'est un retard ils font ça comme ça là ils font ça et déroulent mais le sujet non c'est vrai ils font ça le sujet c'est qu est ce qu'ils y pensent je me rends pas compte de si ça m'a si j'y arrive ou pas t'as pas besoin de le faire parfaitement ce qu'il faut c'est juste changer un tout petit peu petit à petit si tu y penses ça suffit le fait d'y penser ça modifie quelque chose automatiquement hello les amis j'espère que vous allez bien moi comme d'hab quand je veux comme youtube et ça va nickel et en plus je suis avec mon pote du hors du haut salut les amis et en fait aujourd'hui ça va être un peu un cours de reprise là on est fin mars début avril et je reprends la saison je me remets à jouer au golf je vais refaire des vidéos et c'est alors aujourd'hui un petit peu pour un check up j'ai quelques idées quand même de ce sur quoi je veux le fin après je vais laisser me dire aussi ce qu'il voit le truc qui moi me gêne je vais en parler avec lui c'est que j'ai l'impression que je m'en tiens jamais les angles je me redresse toujours un peu à l'impact je vais vous montrer les photos je vais lui montrer en même temps tiens regarde tu vas me dire ce que tu en penses et regarde j'ai fait ça hier sur l'ordinateur ça c'est la position à l'adresse tu vois ça c'est un impact j'ai super posé les deux pour que tu vois tu vois la différence ouais j'ai envie de travailler sur ça ce quand je voyais ça ça me ça me ticket je sais pas qu'est ce que tu en penses bah si ouais je pense évidemment là tu as tendance à pousser un peu avec le ventre un peu comme ça donc on va essayer de voir à quoi c'est dû surtout donc le sujet c'est que ok on voit que tu as une perte d'angle au moment de la frappe d'accord alors est ce que c'est parce que tu déroule pas assez est ce qu'il n'y a pas reprise d'appui suffisamment on va regarder ensemble faut que je vois plusieurs balles pour voir un petit peu ce que ce que ça donne quand tu tapes la balle ok moi je vais filmer je vais voir un petit peu ensemble et puis on va commencer par des s'y faire tranquille je m'échauffe un petit peu et voilà bien sûr voilà donc là je vais prendre ce repère là pour le début de séance sur mes sujets c'est et ensuite on va voir un peu si il y a mais amélioration ou pas tout en cours quand c'est pas mal ça c'est sûr ça enfin moi je dis ça de moi mais tu vas dire enfin je veux dire c'est ça le truc c'est que ça quand je faisais sur parcours ok je suis ça mettre à droite mais en soit je suis content moi moi je pense que c'est un problème de monter par rapport au retour alors le sujet déjà au départ quand tu te mets en position le club est un tout petit peu sur le talon tout petit peu d'accord il faut essayer de bien respecter le club sur sur toute la semelle que ton club soit posé vraiment surtout là il est un tout petit peu comme ça ça c'est dû à mes mains c'est dû à quoi les mains un peu basses simplement tu essayes de juste le poser c'est comme une chaussure quand vous posez la semelle de la chaussure faut que ce soit à plat t'essayes de t'essayes tu t'en rapproches là il est un peu trop comme ça je trouve d'accord donc tu vas essayer de le redresser un petit peu aujourd'hui un petit peu demain puis d'ici une semaine ça sera ça sera réglé quand vous changez faut pas changer tout d'un coup alors regarde ce qui se passe tu démarres donc ta posture est bien je vais juste changer la couleur juste pour dire le dos pour qu'on voit le même problème que ce que tu fais voilà alors pour moi ton club là démarre bien et en fait il vient se placer légèrement en diagonale ici c'est à dire que là il n'est pas dans le plan quand je le mets ici donc club ici il est il va être situé comme ça normalement un club doit pointer entre la balle et les pieds donc là il a un pointage qui est bien au delà de la balle donc quand tu vas monter et quand tu vas redescendre tu vas devoir le replacer toi même voilà donc là au moment où tu redescends là il est bien là il est entre le club là pour le prolongement du club et entre la balle et les pieds le sujet c'est que quand tu fais un changement de direction comme ça pour moi d'accord c'est que quand ton club monte un tout petit peu trop derrière à la montée et que tu viens le replacer ton corps est obligé au moment de la frappe un tout petit peu de déclencher vers le haut ce qui fait en fait perdre perdre l'angle parce qu'en fait quand tu viens le changer de temps en temps tu es un peu trop dans la verticalité et là tu es obligé de le changer un petit peu donc pour moi le sujet c'est qu'à la montée tu devrais faire attention pour que le bout de ton club vienne pointer globalement entre la balle et les pieds et là pour moi tu laisses partir un peu derrière en laissant partir derrière tu es obligé de le ramener dans le plan et quand tu le ramènes dans le plan avec la vitesse que tu mets hop t'es obligé de pousser un petit peu j'ai cette sensation là et du coup quand on revient à l'impact si on revient ici hop je t'embête mais si on revient là je vais retirer un peu toutes les lignes que j'ai positionné d'accord par rapport à hop je vais retirer celle là on n'en avait pas besoin donc ça c'était bien l'angle de départ on recommence et quand tu reviens à la frappe donc tu reverticalise ici en faisant ça t'es obligé de pousser un petit peu en sachant que là c'est inferne alors il faut pousser parce que la puissance vient du sol là on a une reprise d'appui ça c'est plutôt bien on pousse un petit peu trop le problème c'est qu'en poussant un petit peu dans la verticalité légèrement on est obligé de jouer un peu avec les mains au moment de la frappe un tout petit peu trop avec les mains d'accord donc c'est pour ça que tu as cette sens ça peut bloquer à droite si tu me situe si tu refermes pas assez tôt d'accord ou bien ou bien les gèdra c'est ce que tu as la sensation de faire ça à chaque fois ouais quand mes loupés moi c'est push très haut ouais ou à gauche bas ouais parce qu'en fait en fait si tu veux au moment de la frappe ton club il est un tout petit peu trop comme ça du coup tu es obligé de le ramener sur un espace temps très court soit tu le ramène pas assez du coup elle part à droite soit tu ramène bien et du coup elle est parfaite soit tu ramène un peu le poignet un peu trop tôt et puis du coup ça te fait un hook alors généralement à ton niveau tu vas plutôt la bloquer à droite parce que tu sais qu'à gauche c'est pas bon quoi en général d'accord donc pour moi c'est du c'est plus le travail de la montée pour essayer d'avoir une montée qui soit identique au démarrage de la descente là pour moi tu as une montée qui est un petit peu trop arrondie par rapport au démarrage de la descente qui est un petit peu trop vertical et dans la verticalité pour te laisser de la place tu es obligé de pousser un petit peu dans la verticalité que tu pousses un peu c'est pas gênant mais là le sujet c'est qu'en fait pour moi la variation entre la montée et le retour est trop important d'accord donc si j'ai si j'ai accentue pour ceux qui regardent de derrière en gros la situation elle est un peu comme ça posture un tout petit peu trop tout petit peu trop talon donc on va essayer de remettre le club un tout petit peu à plat quand tu montes ton demi swing ton point de repère c'est que ton club soit sur la ligne des pieds ça c'est bon et quand t'arrives aux trois quarts du mouvement il faut que si on mettait un tee sur le sur le club il faut que le club pointe entre la balle et les pieds faut pas non plus que ce soit trop vertical comme ça ça sera embêtant mais faut pas qu'il soit couché et le tien arrivé là il se couche un peu du coup la seule façon de le ramener c'est en faisant donc tu crées une petite une petite boucle légère et comme tu es un peu vertical là tu es obligé de te redresser pour laisser de la place alors que tu aurais la face de club plus là quand tu redescends tu pourrais revenir presque un peu d'intérieur pour dérouler avec le corps et en fait ce que tu fais c'est un intérieur j'exagère mais un intérieur extérieur et ton extérieur quand il est un peu trop devant avec la vitesse que tu mets tu veux juste te redresser un peu donc sensation c'est de se dire bah tiens hop j'ai un laser ici et le club doit pointer vers la balle et ça je fais comment enfin ouais ben quand tu fais quand tu fais ta routine un peu comme le gaucher il faisait ça le canadien il faisait ça toc et il venait placer son club en direction du weir mike weir il faisait ça beaucoup toc il préparait son swing en plaçant le club pour qu'il soit en direction de la balle pour pas qu'on le laisse partir un peu derrière vas-y à toi et le sujet c'est que comme tu mets beaucoup de vitesse de tête de club le moindre problème ça te fait une balle un peu alors il suffit que si tu démarres bien ça va mais si tu loupes un drive ou deux au après tu as le doute c'est ça à mon avis c'est ça les parties elles dépendent beaucoup mais drive quand j'arrive et j'arrive bien je dis putain je vais bien jouer et en général ça se passe plutôt bien sauf si le petit n'est pas là mais si je loupe un drive ou deux je dis putain mon swing n'est pas en plaques pour la tête c'est ouais mais complètement d'abord le à ton niveau les gens disent le putt c'est important oui mais la pièce maîtresse du jeu ce drive quand tu commences à taper un peu fort sert que dès que tu dépasses 180 200 215 220 la pièce maîtresse c'est le drive parce que dès que au milieu après il va pas te rester un long club la meilleure partie de ma vie sur la mer quand j'ai joué plus six la otc a ouais j'ai tous les draps était en piste un drive qui était c'est toi qui me le disait tu me disais mais je savais comment elle allait sortir elle sortait en léger fade je m'appuyais sur ça et c'est tout ouais mais d'abord la pièce c'est fondamental arriver à ton niveau c'est fondamental ça c'est clair tu penses qu'aux trois quarts au départ pour placer ton club alors ça t'empêche pas de tourner l'épaule gauche et la hanche gauche bon c'est un peu le bordel mais au moins on a l'idée en gros il y'a entre 20 et 25 degrés d'écart entre l'angle que georgio m'indique et l'angle que j'ai moi donc ça fait très bricolage mais c'est juste pour essayer de vous montrer en fait ça ressemble à des plans de swing mais c'est juste pour essayer voilà de vous montrer un peu l'objectif à atteindre 20 à 25 degrés plus verticale là c'est ton passage de main ici et quand tu montes et quand tu redescends tu essayes d'emprunter le même chemin qu'on veut pas c'est que tu laisses gentiment le club partir un peu ça c'est une erreur commune on le voit on voit relativement souvent comme ça parfait ta pointe du club si on met un petit là il faut que ça pointe c'est comme un laser que ça pointe entre la balle et les pieds pour pas qu'on soit trop verticale pour qu'on soit trop touché d'accord donc tu dois placer laisse l'inertie relâcher au niveau des mains pour venir le placer tu essayes ça tu vois ce que ça donne et tu essaies de monter de redescendre pareil voilà parfait j'y pense là tout doucement ouais super et voilà parfait parfait et tu redescends et tu tournes parfait pas grave encore mauvais tempo là pour moi tu armes tard j'ai quoi je trouve que tu armes assez tard sensation de l'armée assez tard ah oui et du coup c'est pour ça que ça part là bas en tout cas sur la vidéo c'est ce qu'on voit alors que quand tu le fais sur le coup d'essai on voit que tu en fait l'inertie le poids est en tête de club n'hésite pas à laisser tac voilà quand tu le fais en coup d'essai on le voit bien et quand tu swing hop tu le laisses un peu trop arme peut-être un petit peu plus tôt ok et finalement ça va créer de moins de retard au retour pour moi elle est parfaite ça c'est un beau swing c'est magnifique ça c'est bien tu as encore un tout petit peu poussé au moment de l'impact ouais ouais je suis trop mettre à droite là non 3-4 mètres là l'objectif c'est d'armer un peu plus tôt pour venir positionner le club plus facilement donc le fameux L au départ on essaye de retrouver un petit peu cette position là d'accord parce que je trouve qu'il est un peu comme ça donc ça amène le club à se coucher un peu derrière et arrivé là du coup il est obligé de retrouver le L au moment où il descend alors autant le placer tout de suite en L hop là on monte hop on place le L et quand tu redescends tu retrouves le L mais ne le sois pas trop près si t'es trop près là tu vas être obligé de pousser le L est là et tu reviens ici ce qui fait que je pensais justement il fallait que je colle le bras droit oui mais plus t'es prêt plus t'es prêt oui mais plus t'es prêt plus au moment de la frappe t'es obligé de te redresser enfin pour moi évidemment que le retour sera plus près parce que c'est obligé mais il faut pas chercher à être trop près sinon t'es bloqué et c'est ce qui fait tes blocs à droite d'ailleurs donc essaye de hop je viens placer le club à 90 degrés voilà c'est ça tu viens le placer toi même voilà parfait et essaye de redescendre aussi ample pas trop près ça c'est bien ça super ok alors même dans le swing je dois le finish il est mieux ouais arme un peu plus tôt pour le placer tout de suite donc là à la perpendiculaire vas-y c'est bizarre là c'est là c'est à cette position là on est à 90 degrés c'est ce fameux L qui est constitué par le braille club voilà là tu es bien là tu montes là tu redescends de là et là tu tournes là tu vois mais ce que je veux pas c'est que tu sois collé parce qu'en étant collé t'es obligé de pousser d'accord ah ok d'accord faut rester large c'est mieux pour toi de rester large souvent on dit aux gens de rester plus près pour des gens qui ont une perte de vitesse au moment où ils commencent à descendre souvent ce qui n'est pas ton cas ça fait bizarre l'armée parce que moi je laisse toujours faire ouais le problème c'est que du coup c'est pour ça qu'ils se couchent un peu derrière par contre t'as plat moins fort avec pitch ça tu passes super vite là tu passes à combien là c'est trop fort là non c'est bien mais là tu fais 136 mètres avec un neuf je me rends pas enfin ouais c'est bien c'est beaucoup c'est beaucoup mais il faut que ce soit maîtrisé un fer ça doit être précis donc l'objectif c'est que tu la joues à 80 85% ça suffit mais il faut qu'elle sorte droite voilà ouais n'oublie pas c'est que le seul but c'est de retrouver ta position que la face de club se retrouve la même position qu'au départ en termes de direction ça ça me paraît bien c'est bien traversé là j'ai topé non je sais pas ouais le contact je me rends pas compte alors je regardais le tu sais le les hanches je regardais un petit peu la traversée ça me plaît en fait le tempo c'est hyper important en fait ouais bah oui quand tu regardes un swing tu regardes dans la voilà c'est comme ça ouais non c'est faut que ce soit un juste équipe c'est la synchro entre les bras et le corps qui tourne donc c'est un juste équilibre si tu en vois trop de corps c'est pas bon si tu en vois trop de bras c'est pas bon non plus voilà il ya la montée fait attention à placer ton club à la perpendiculaire il vient de placer redescend ok super ça ça c'est ça serait intéressant pour quel club sur quel genre de club vas-y monte à mi montée là voilà à quel genre de club on va plutôt le placer ici tout ce qui est faire petit faire ah ouais pour que tu es un chemin de club plutôt en direct ok ça sera un drive tu peux te permettre d'être un tout petit peu plus à plat ah ok d'accord d'accord par contre s'il faut que je commence à chambouler pour les clubs ça va me non c'est juste que tu saches je dis pas que ça chamboule je dis juste que c'est des choses auxquelles tu peux penser sur les petits fers ouais et sur le long jeu oui le long jeu je peux laisser dérouler voilà ok parce que souvent les gens pensent à tu dire j'ai vu ça sur les fers je vais faire ça au drive et si tu le problème c'est que si tu es un peu trop devant et qu'un drive tu risques de faire un sac faire un sac c'est un sac parce que c'est sinon typiquement c'est même swing non normalement oui mais il est quand même plus arrondi donc si tu veux parfois tu as une pensée sur les fers une petite pensée par exemple ça armé à 90 degrés que tu n'auras pas besoin ah merde pas grave j'ai forcé que tu auras pas besoin de penser au drive c'est mon défaut si je veux taper si tu veux c'est moi je trouve ça ça aussi c'est important de ton point de repère au drive peut pas être le même que sur un wedge place la tête de club voilà parfait sur les fers tu peux peut-être démarre un tout petit peu avoir la sensation voilà oh putain pur voilà ça c'est bien en fait c'est une sensation d'avoir la sensation de démarrer un petit peu plus tôt avec les poignées parce que tu as une tendance à les actionner trop tard là c'est parfait ça la montée était comment j'arrive pas à savoir moi je me rends pas compte là la montée en fait ce que je vas-y monte le seul but c'est éviter cette tête de club qui partent un petit peu derrière parce que si elle part un peu derrière t'es obligé de la ramener devant ouais je comprends donc le fait d'armer un petit peu plus tôt ça vient de la caler un tout petit peu plus dans le plan ce qu'on appelle dans le plan par rapport à ton club de départ ce que je veux pas c'est qu'il soit couché mais ça l'a fait là ou pas ouais c'est mieux mais tu as une temps c'est assez ton naturel tu as une tendance à armer assez tard donc si tu veux que le poids du club est quand même en tête donc du coup ça te le fait coucher un peu voilà légèrement c'est pour ça que tu es d'accord avec moi que cette sensation là si tu fais ça qu'un long club avec un drive par exemple tu vas être un petit peu trop dans la verticalité ouais mais à faire c'est plutôt bon d'être un légèrement devant soi un peu vertical pour éviter de jouer avec les mains celle là j'ai adoré parfaite putain ça elle est pure ah désolé je me maintenant elle est parfaite mais moi je vois ça je me dis franchement caris ça bat tu vois 120 125 faire 9 c'est la c'est la norme j'ai joué beaucoup plus tranquille quoi ouais mais t'es basse là je me rends pas compte de si ça m'a si j'y arrive ou pas t'as pas besoin de t'as pas besoin de faire parfaitement ce qu'il faut c'est juste changer un tout petit peu petit à petit si tu y penses ça suffit le fait d'y penser ça modifie quelque chose automatiquement faut jamais être dans l'excès quand tu change quelque chose c'est le fait d'y penser suffit à le modifier légèrement puis après c'est la balle là elle était parfaite celle là elle sort 2 m 50 à gauche putain elle est magnifique donc ça c'est pareil pour tous les gens qui t'écoutent là ou qui te regarde quand vous changez un mouvement vous n'êtes pas obligé d'être au millimètre le fait de d'y penser suffit à modifier légèrement 150 mètres elle était belle magnifique c'est ex même voilà on le place légèrement stabilité du buste voilà on vient le placer c'est à gauche mais c'est parfait enfin légèrement gauche mais elle est belle le gauche en fait le contact il est bon tu vois mais après je sais pas je me rends pas compte mais c'est la moyenne ça c'est une vitesse de moyenne de circuit le circuit tu passes à 90 miles en termes de vitesse de tête de club et eux doivent passer à 92 là tu fais 153 mètres au fairset alors qu'il fait pas beau c'est parfait non mais c'est ça le truc c'est que c'est la question je me pose que je sais pas si je vais poser c'est tu vois je sais que j'ai ce problème là en fait quand je vais au practice ou quand je joue je suis plutôt content de ce que je peux faire ou quoi c'est un merdouille mais c'est normal et après le moment où je filme mon swing je me dis putain c'est dégueulasse non mais ça c'est tout c'est crois pas tous les swings que quand tu te filmes le fait de mettre un arrêt sur image sur un swing moi je regarde l'aspect global si tu veux je vois que c'est fluide oui de temps en temps voit que ça bloque mais c'est pas sur tous les coups celle là pour moi tu l'as pourtant elle est belle tu l'as un chouille bloqué ouais toi j'ai senti que au démarrage j'étais un peu derrière tu l'as bien rattrapé au moment où tu descends mais un tout petit peu plus bloqué sur celle là ok tu tu tapes pas vas-y sensation je te tiens juste les boutons derrière là tu fais un swing au ralenti tu montes je fais quoi je monte jusqu'à 80% donc vas-y voilà quand tu descends tu descends fesses sorties oh putain non vas-y fesses sorties et tu déroules fesses sorties et tu déroules pour éviter de pousser vers l'avant tu vas avoir la pression si tu veux t'asseoir sur une chaise pour tourner voilà ça ça peut être un exercice supplémentaire pour être sûr que tu ne te tu te redresse pas trop parfait j'ai fait là bah ouais elle est au mal alors le sujet c'est que quand tu fais ça c'est à l'entraînement quand tu joues en compète tu peux pas dire alors attends faut que je garde les fesses sorties ensuite que je déroule tout ce que je pense sur le terrain c'est un bordel non mais tout le monde mais le sujet c'est d'essayer d'essayer c'est pas si simple d'avoir une clé de swing qui te permettent de bien jouer par exemple la clé de swing de la montée ou autre chose c'est pas le mais sur lequel tu sois à l'aise ça c'était pas mal ça j'ai bien aimé elle est un tout petit pas droite de là où tu joues mais le swing est plutôt bien ça fait le truc là haut ou pas franchement voilà il ya une petit il ya encore un petit ça peut pas changer comme ça oui mais c'est passé je vais dire faut se laisser le temps le sujet c'est que tu sois performant quand tu vas jouer quand tu changes quand on donne un conseil le fait d'y penser pendant une semaine ça va le corriger petit à petit tu tu passes c'est pas radical pas mal ça t'accélère un chouille encore un peu tôt donc je sens que le corps si tu veux si tu faisais ça au ralenti on sent encore un tout petit peu ça ah ouais ouais là tu larmes tu redescends tu tournes là ça ça pousse encore un petit peu au moment où tu arrives en haute accélère un chouille trop tôt laisse toi le temps pour que le corps tourne là tu es bien belle posture voilà tu armes un petit peu voilà tu te places voilà je laisse redescendre d'accord doucement place le c'était super techniquement c'était super c'est pas grave allez pas je sais elle touche et elle est beurrée mais elle est hyper mal touchée mais c'est pas grave ça je parle du swing parce que tu as pris le temps en fait il faut que tu sois faut que tu sentes que tu es vraiment l'intention de pas la taper fort pas d'accélérance je place le club à la montée je redescends je tourne voilà ça c'est bien pour travailler c'est parfait d'accord pour que tu sentes la stabilité dans les jambes dans que ça pousse pas au niveau du ventre allez belle posture parfait le club parfait on arme un petit peu ça là j'adore j'adore c'est magnifique ça elle fait 147 alors que tu as swingué ah ouais putain c'est ouf j'ai l'impression de jouer 100 m ouais 18 trous de la saison après et putain truc de ouf c'est ça qui est chelou j'ai fait mon premier 8 trous de reprise à apremont il ya dix jours retour je joue un mec des blanches comme quoi et je mettais des mines et c'est pour ça que je là je viens de voir et où je me disais qu'est ce que je dois est ce que c'est vraiment intéressant est ce que oui il faut changer un tout petit peu mais c'est pour ça c'est ça qui est intéressant au contraire parce que le but c'est d'échanger tu tapes bien tu as bien scoré le sujet c'est vrai tu dois faire attention à un tout petit peu à ça derrière c'est que tu sais que ton jeu est en place voilà c'est pour quelqu'un qui joue pas beaucoup tu l'as dans le sang là je vais m'y vous voyez c'est marrant parce que finalement c'est une séance où c'est une petite révision sur le placement du club sur la posture finalement n'a pas changé grand chose même sur le grip qui tout ça c'est bon c'est juste finalement une sensation de placer le club légèrement plus tôt dans la montée et sur une séance parfois ça sert à rien d'en rajouter des tonnes surtout que la première fois qu'il a joué la dernière fois il a bien joué donc c'est pas la peine de toi et toi tu verras ce que ça donne en termes de retour il faut que tu sentes la fluidité voilà là je sens la fluidité moi ok donc pour expliquer juste je t'emprunte le club la fluidité c'est juste ça je regarde juste si ça filme encore ce que je suis à 30 minutes donc je me mets là voilà tu montes stop voilà la vitesse ne se met pas là non elle se met pas ici s'il accélère de là vas-y pousse la hanche s'il tourne tout de suite la hanche la hanche aura tendance à pousser un peu d'accord l'accélération c'est j'appuie un petit peu dans le sol en même temps que je transfère le poids à gauche très léger très léger la sensation en fait voilà c'est là vas-y vas-y monte j'appuie un tout petit peu à gauche en appuie voilà et là je peux accélérer à partir de là globalement à peu près ce qu'on appelle hauteur de la taille voilà parce que le but c'est de générer la vitesse au moment de la frappe d'accord donc en fait tu as une site accélère trop tôt voilà donc ça je mais ça se voit quasiment pas c'est à dire que le sujet c'est que si vous pensez à 100 je sens ce que je fais moi je fais ça voilà alors qu'en fait c'est plus c'est lent lent vite voilà l'accélération elle est au dernier moment et la vitesse elle est additionnée par les bras et la rotation du corps c'est les deux qui ça s'additionne arrivé en haut je mets pas un coup de match non là tu as poussé ouais problème c'est que quand tu veux mettre du corps tu tu on sent que tu mets un espèce d'à-coups tu vas en fait c'est dans ma tête ça c'est parce que je regarde les vidéos peut-être que les gens tu sais tu les vois toujours après on parle des mecs qui sont tous les jours depuis qu'ils ont quatre ans et qui ont un corps d'athlète mais vas-y tu sais tu vois toujours les mecs voilà ici un retard ils font ça comme ça là ils font ça ils déroulent mais le sujet non c'est vrai ils font ça le sujet c'est que est ce qu'ils y pensent le sujet c'est que les et ça moi j'ai le constat c'est à dire que les gens font un arrêt sur image sur un champion en disant tu as vu ses hanches le sujet la question elle devrait être inversée c'est en disant tiens à la fin de la partie est ce que tu penses à ça tu as des joueurs qui vont frapper avec plus ou moins tu mets maquillot il a une rotation de hanche de dingue et tu mets d'autres joueurs et ils ont une rotation de hanche un petit peu moins important le sujet c'est que est ce que c'est à ça dont ils pensent je ne pense pas en fait le sujet aussi c'est ça c'est que par rapport au sport que tu as pu faire étant jeune comme t'as pas démarré non plus forcément tard mais pas non plus hyper à 27 ans donc si tu veux automatiquement ton corps était costaud donc tu veux mettre l'accélération par le corps laisse la fluidité entre les bras et tourner toi tu mets de la puissance en poussant alors que tu dois dérouler tourne voilà tourne face à la cible en tournant tu crée du retard sur la tête de club ça suffit ça fait un très beau swing très beau un petit peu mais ce qu'il faut c'est que tu le travailles à petite vitesse évidemment si tu n'as pas joué de l'hiver mais pour quelqu'un qui n'a pas joué de l'hiver ça te fait un très beau swing arrête de tourner comme ça maîtrise ta montée ton regard je fais ça bah oui tu regardes ouais ah ça c'est mon défaut tous mes coups d'essai je fais ça c'est pour ça que j'enroule lent mais certainement aussi mais puis ça sert à rien de moins c'est voilà stabilise le voile parfait voilà visualise où doit être ta tête de club oh putain ça c'était bien ça ça l'est pure drônant elle est parfaite je trouve que tu swing bien oui ça pousse un petit peu ce qu'il faut c'est faire attention à ton placement à la montée moi je trouve attention de bien placer ta tête de club en haut la montée là voilà voilà sans trop de déplacer les fesses derrière c'est ça fesses derrière pour dérouler voilà ok pour pas pousser et ça c'est parce que tu accélères un peu tôt ah ouais ouais on accélère un peu tôt tac on pousse un peu après tu as des joueurs qui poussent un petit peu c'est pas il faut que ce soit un petit peu moins juste pour stabiliser un peu les coups un peu dangereux c'est tout c'est un bon chat tu les tapes bien chemin de club 0,3 donc t'es plein plein square je passe à combien là 85 80 là tu es à 81 donc tranquille tu vois mais par rapport au tempo c'est bien c'est parfait quoi je veux dire pour un practice pour un entraînement ça suffit on place la face de club voilà arrête de regarder ton club monter voilà toc parfait super ça c'est super ça déroule bien là tu vois ça pousse beaucoup moins en fait c'est ça c'est qu'à force de le faire comme ça à cette vitesse là un moment ton corps il imprime il imprime il imprime il imprime il suffit que tu pousses de 5 degrés de moins et ça te fera les cinq balles sur la partie qui peuvent te coûter un peu cher parce que tu changes pas tout quand tu as une frappe comme ça ça il faut faire attention aussi pour les gens qui changent beaucoup leur enfin qui ont tendance à tout chambouler leur swing pour quelques balles qui sont ratées c'est qu'il ya 95% de bien pour 5% de mal donc allez place le club à la perpendiculaire yes et déroule c'est super charles super il faut savoir que le golf c'est 20% de technique pour 80% de confiance ce que tu fais c'est vachement bien bon en fait c'est le tempo il doit venir aussi je dois jouer quoi alors vous voyez quand tu quand tu s'entraînes comme ça ça suffit de taper un saut ou deux puis après sur le parcours il faut que tu ailles sur le parcours pour que cette sensation soit transformée avec un drapeau avec une mise en jeu voilà reste là dessus elle est parfaite ok ouais ça marche je te laisse là ouais c'est un stiger non c'est bien merci mais surtout c'est pas c'est pas faut pas que tu changes tu tu je veux pas que tu chamboules de la fin il faut pas que tu chamboules tout en swing ton swing il est bien le truc c'est que tu sais ta faute bon les gars c'est fini du coup vous avez vu la leçon moi je lâche vous me connaissez quand je prends des cours je suis tellement concentré je sais pas trop ce qui s'est passé mais enfin voilà merci d'ailleurs en tout cas de rien mot de la fin mot de la fin deux choses à retenir quand tu montes tu viens placer le club à la perpendiculaire ici comme le fameux elle entre le bras gauche et le club d'accord et quand tu redescends n'accélère pas trop tôt pour pousser laisse toi le temps de faire la reprise d'appui et là tu peux tourner si tu as si tu tournes trop tôt hop ton corps se redresse un petit peu donc placement du club monté reprise d'appui et là je peux tourner et tu essayes ça sur le parcours parce que le vrai résultat va être sur le terrain ok salut à tous ciao salut charlie